Bonjour à tous, bienvenue dans le 8.30 politique, votre grand rendez-vous politique du samedi, c'est sur France Info. Ensemble, on refait le film de la semaine, le film des principaux événements politiques. Tout à l'heure, comme Paul, la communication politique passait à la loupe d'Antoine Bayer. Comme chaque semaine, notre invité surprise au téléphone. Et puis bien sûr, ensemble, on refait le film de la semaine politique avec notre invité. Ce matin, il est au Front National, député européen, vice-président du parti. Bonjour Florent Philippot, merci d'être avec nous. A mes côtés, Yael Goz, chef du service politique de France Info, pour la première question. Bonjour M. Philippot. Bonjour. Une semaine qui restera dans les annales de la police, des agents qui débrayent le soir, qui font grève. Encore des sit-ins devant le ministère de l'Intérieur, devant Notre-Dame, hier soir à Paris, en province également, la colère. Les policiers sont fatigués et Marine Le Pen leur a posté ce message vidéo, c'était mercredi soir, sur son compte Facebook. Cher compatriote fonctionnaire de police, de notre police nationale, votre mécontentement n'est pas seulement légitime, il est sain. Il porte en lui une réaction salutaire devant une situation qui nous concerne tous. Une situation dont on voit bien qu'elle met en jeu la liberté et même la vie de chacun d'entre nous. Florian Philippot, un policier qui n'obéit plus à sa hiérarchie, est-ce que c'est sain ? Moi je crois surtout que ce qui n'est pas sain, c'est une hiérarchie qui ne défend plus ses policiers. C'est un gouvernement qui ne défend pas ses policiers face à une montée incroyable des violences. Violences physiques évidemment, les antifas, ceux qui ont essayé de brûler vif, qui l'ont fait d'ailleurs des policiers. Je rappelle qu'il y a toujours un policier entre la vie et la mort suite à ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Ils sont épuisés par la lutte contre le terrorisme, évidemment on le sait tous. Et puis ils sont même injuriés parfois. Je me souviens d'affiches de certains syndicats qui ont injuré la police. Mais le FN défend l'ordre de l'autorité ? Le FN défend qui dans cette histoire ? Mais nous défendons les policiers et nous comprenons parfaitement leur exaspération. Les syndicats de policiers ou une base plus désorganisée ? Mais la base, je ne sais pas ce que disent tous les syndicats. Certains doivent dire des choses extrêmement intéressantes également. Mais il se trouve qu'il y a une base qui n'en peut plus, qui demande à être entendue. Ça fait des années, ça fait des années, on les comprend quand même, qu'ils demandent à être entendus. Leurs effectifs ont été sabrés par Nicolas Sarkozy. 12 500 postes de policiers et de gendarmes en moins, on se rappelle, sous le mandat Sarkozy. Il faut mettre en place, maintenant je le crois, une vraie politique de reconstitution réelle des effectifs. Et de mise en place de la présomption de légitime défense, que nous demandons, nous, depuis des années. Florian Philippot, le parti socialiste, est convaincu que vous êtes à la manœuvre derrière les manifs. L'accusation est gravielle. Et sans doute excessive, mais écoutez ce témoignage d'un certain Rodolphe Schwartz. Il était jeudi soir à la manif Place Beauvau. Les gendarmes, c'est nos collègues, et aussi ils sont fatigués parce qu'ils font un paquet d'heures. Donc on va rester cool avec eux, on va attendre. Le commissaire va faire l'aller-retour Place Beauvau. C'est parti de nous, c'est nous qui allons dicter comment ça va fonctionner. C'est pas les syndicats. Rodolphe Schwartz, vous le connaissez ? Question très simple, vous le connaissez ou pas ? Non, je le connais pas, mais... Colistier de Valéron de Saint-Just au municipal en 2014 à Paris. Oui, je l'ai peut-être croisé dans des réunions publiques d'ailleurs. Peut-être ou pas ? Peut-être, mais et alors ? Mais la question c'est de savoir si oui ou non. Donc ça veut dire qu'il y a un complot ? Non, pas de complot. Ah si, M. Cambadidis a parlé d'un complot. Mais nous, on parle pas de complot. On regarde juste qu'il y a un militant du Front National. Vous savez, je crois qu'il y a dans les derniers sondages, il y a 6 policiers sur 10 qui envisagent de voter Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Donc vous allez en trouver, oui, les sympathisants du Front National, très probablement en vous baladant dans ces manifestations. Mais je veux dire, moi ce qui m'amuse plus, c'est là où on est tombé quand même, le gouvernement et le Parti Socialiste, le Parti au pouvoir. C'est-à-dire dans une espèce de complotisme au lieu de se poser les vraies questions. C'est-à-dire essayer de faire naître une polémique dans la polémique pour ne pas parler du fond des sujets. Condition de travail des policiers. Justement, François Hollande va recevoir en début de semaine à l'Élysée les syndicats de policiers. Le président veut les écouter et prendre éventuellement de nouvelles mesures. L'État n'est pas sourd. Et le ministre de l'Intérieur leur a même écrit une lettre hier aux policiers. Vous demandez des moyens, nous vous les donnons, vous demandez du soutien, ils vous êtes acquis. François Philippot, comment vous pouvez dire que rien n'est fait pour les policiers, qu'ils sont livrés à eux-mêmes, quand on sait que depuis 2012, il y a eu 9000 recrues, 6000 dans la police, que les carrières sont revalorisées à hauteur de 865 millions d'euros et 17 millions d'euros pour les équipements renouvelés ? Oui, mais ceux qui connaissent mieux leur situation au quotidien, ce sont les policiers eux-mêmes. Et on pourrait dire d'ailleurs la même chose des gendarmes qui sont dans une situation absolument équivalente. On parle de reconstitution d'effectifs. D'abord, on n'a pas annulé la baisse historique sous Nicolas Sarkozy. Ensuite, il faut regarder qui on embauche. Est-ce qu'on embauche vraiment des policiers ou est-ce qu'on embauche aussi à moitié ou au trois quarts des adjoints de sécurité ? Je n'ai rien contre les ADS, je n'ai rien contre les gendarmes adjoints en ce qui concerne la gendarmerie, mais ce ne sont pas des postes pérennes et des postes aussi qualifiés que les postes de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Donc là, il faut regarder dans le détail. Et puis, il y a une vraie politique aussi à remettre en place qui consiste... Parce que les policiers ne sont pas simplement insatisfaits du nombre d'entre eux, leurs effectifs. Ils réclament de pouvoir intervenir en toute sécurité et en toute confiance. C'est pour cela qu'il faut mettre en place la présomption de légitime défense les concernant. Il ne faut pas qu'ils aient peur de lever le petit doigt, même quand ils sont menacés de mort, de peur de se retrouver en garde à vue, mis en examen et condamnés. Donc tirer avant d'être attaqué, c'est un des éléments... Non, simplement, je pense qu'ils aient le droit de pouvoir se défendre quand ils sont mis à mort, parfois. En tout cas, lorsqu'il y a une tentative de meurtre ou d'assassinat. Et puis, ils dénoncent le laxisme judiciaire. Mais ça, j'ai envie de dire, comme toute la société française, pour eux, c'est encore plus insupportable que pour nous de voir des gens qu'ils arrêtent, des petits malfrats ou des gros malfrats, ils les arrêtent, ils les mettent dans le bureau du juge et la personne ressort libre trois heures après, après s'être fait gronder par le juge. Ce n'est pas acceptable. Et ça, je pense que c'est toute une politique qui forme... Il nous reste une minute avant le rappel des titres. Yelghoz, autre sujet qui marque, évidemment, la semaine et l'actualité, c'est l'évacuation du bidonville de Calais lundi. À partir de lundi, évacuation totale qui devrait prendre une semaine selon le gouvernement, c'est ce que vous réclamiez, non ? Oui, mais nous, on demande une évacuation vers les pays d'origine, pas vers le reste de la France. Parce que là, on apprend que la jungle de Calais sera dispersée dans 280 lieux en France, 280 communes, villes et villages de France. Un pays de 66 millions d'habitants ne peut pas se répartir 10 000 migrants ? Non, mais un pays de 66 millions d'habitants qui a déjà accueilli une immigration massive depuis des dizaines d'années, donc cette immigration s'ajoute et continue de s'ajouter à l'immigration qui arrive par ailleurs. Cette crise des migrants ne fait que s'ajouter. Bien sûr que non, d'autant que ces chiffres-là, attention, ils sont ajoutés à ce qui se passe à côté, notamment en Allemagne. Il y a des millions de migrants qui sont arrivés en Allemagne, au moins un million et demi, et on sait que nous n'avons plus de frontières à cause de Schengen. Florian Philippot, vous restez avec nous, vice-président du Front National, le 8-30 politique continue avec notre invité ce matin, le vice-président du Front National, Florian Philippot, et un candidat, il y a elle, qui pose problème dans la primaire de la droite et du centre. Le vrai faux, mea culpa de Jean-Frédéric Poisson, candidat du Parti chrétien-démocrate, dans le collimateur du CRIF et de la Commission d'organisation des primaires, après ses propos dans Nice matin, interrogé sur la présidentielle américaine, voilà ce qu'il répond. « La proximité de Mme Clinton avec les super financiers de Wall Street et sa soumission au lobby sioniste sont dangereuses pour l'Europe et pour la France. Est-ce que ces propos, Florian Philippot, vous ont dérangé, vous ? » Oui, il y a une épidémie de complotisme, apparemment, dans la vie politique française. M. Poisson, M. Cambadélis... Mélangeons pas tout, on reste sur Jean-Frédéric Poisson. Non, mais je veux dire, moi, je ne partage rien avec M. Poisson. Donc c'est l'affaire de la primaire, c'est leur affaire, c'est leur problème. La question, c'est l'expression de l'obby sioniste. Qu'elle soit proche de Wall Street, c'est une évidence. Bon, voilà, quel besoin de rajouter, de parler des sionistes, ou je veux dire, bon, ou alors il faut qu'il explique ce qu'il sous-entend derrière. Et vous, sur cette expression « lobby sioniste », est-ce qu'elle vous dérange ou non ? Oui, si elle ne me dérangeait pas, je l'utiliserais, je ne sais pas, je veux dire, oui, bien sûr. Mais parce que, surtout quand vous dites ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire derrière ? Mais je veux dire, c'est à eux de s'expliquer, moi, ce n'est pas mon candidat, ce n'est pas mon parti, ce n'est pas ma primaire. Donc ils s'expliquent et qu'ils voient ce qu'ils feront avec M. Poisson. Il est pour le burkini, vous voyez, il est anti-laïcité, moi, je n'ai rien à voir avec cela. Il est européiste, moi, je suis patriote et je veux retrouver la souveraineté nationale. Donc M. Poisson s'arrange avec M. Poisson et avec sa primaire. Regret ou pas, Yael, il y aura mercredi une réunion de la Haute Autorité des primaires pour examiner le problème. Et la famille des Républicains s'indigne. Écoutez, par exemple, le président de la région PACA, Christian Estrosi, c'était hier matin sur France Info. En ce qui me concerne, si M. Poisson ne dit pas « je me suis trompé », « ma langue a fourché », « je ne le pense pas du tout », « je le regrette », « je m'auto-condamne moi-même », il n'a plus sa place dans la primaire. – Jean-Frédéric Poisson au FN, c'est impossible, inimaginable, pas souhaitable. – Oui, pour tout ce que je vous ai dit. – Pourtant, il a des accointances avec Marion Maréchal Le Pen. – Au Front National, on ne défend pas le burkini. On n'estime pas qu'il faut revenir sur la loi de 2004 d'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école. Au contraire, il faut détendre. – Marion Maréchal Le Pen était en manifestation avec lui dimanche dernier. – C'est un point bien particulier, vous parliez de la manif pour tous, c'était un point bien particulier. Et nous, on n'est pas européistes, on veut organiser ce grand référendum comme au Royaume-Uni sur notre appartenance à l'Union Européenne. Je ne sais pas d'ailleurs ce que disent aussi les candidats à la primaire, ce qui est peut-être plus intéressant sur le traité avec le Canada, le CETA, Traité de Libre-Échange Union Européenne-Canada. Moi, je félicite les Wallons pour avoir réussi à le repousser. Je serai vigilant parce que je vois que M. Schultz, déjà président du Parlement européen, essaie de le faire revenir par la petite fenêtre, ce traité. Il faut le combattre et il faut traiter le TAFTA. Et je ne vois pas les candidats de la primaire en parler, malheureusement. C'est un sujet qu'on surveille dans l'actualité sur France Info. On continue à dérouler le film de la semaine politique. Il y a elle, cette semaine marquée par le dernier débat, Trump-Clinton. – Oui, est-ce que la présidentielle américaine, cette énième polémique provoquée par le candidat républicain, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. – On traduit, j'accepterai le résultat de cette élection présidentielle seulement si je gagne. Quand vous entendez ça, Florian Philippot, est-ce que vous avez toujours de la sympathie pour Donald Trump ? – Est-ce que vous dites toujours, alors pas de sympathie, est-ce que vous dites toujours que c'est le moins pire des candidats ? – Je dis toujours que les propos idylliques sur Mme Clinton sont ceux de personnes qui vont tomber de très haut. Parce que Mme Clinton… – Vous renversez le sujet, Donald Trump, lui. – Non, non, mais attendez, moi je ne suis pas américain, donc je ne me positionne pas sur chaque sortie de meeting ou proposition. C'est aux Américains de faire leur choix, moi je suis français. – Vous êtes toujours sur un tout sauf Clinton, ça n'a pas changé. – Oui, mais pourquoi ? Parce que Mme Clinton, il faut quand même que les gens le sachent, parce qu'ici on nous la présente comme formidable, extraordinaire face à un grand méchant. – Personne ne présente Mme Clinton comme formidable ? – Oui, en France c'est très très caricatural, il y a le gentil et le méchant. Bon, la belle et la bête. Alors, ce n'est pas forcément la belle et la bête, la bête peut-être, je ne sais pas, en tout cas la belle, pas tant que ça. Parce que Mme Clinton est favorable au traité transatlantique, déjà. C'est-à-dire les OGM, le bœuf aux hormones dans vos assiettes, etc. – Vous ne voulez pas parler de Donald Trump, c'est étonnant. – Non, non, attendez, Trump est contre, oui, si je parle de Trump. Trump est contre, au moins pour les Français, si c'est lui, on se débarrasse du traité transatlantique. – Le rapport de Trump aux femmes ? – Par ailleurs, Mme Clinton, attendez, Mme Clinton est défendue par la famille Bush, par le père Bush, c'est-à-dire les néo-conservateurs américains, ceux qui ont embrasé le monde entier, notamment le Moyen-Orient, ceux qui ont détruit l'Irak, ce qui a mis les djihadistes au pouvoir. – On a compris, vous répondez à l'envers, on a compris. – Non, parce que moi j'essaie d'expliquer aux Français pourquoi on est critique à Mme Clinton, parce qu'on ne peut pas le comprendre quand on écoute en France les médias. Mme Clinton, on n'explique jamais ses positions bellicistes, guerrières, dangereuses pour la paix dans le monde. – Je suis obligé de vous interrompre, c'est l'heure du coup de fil surprise, comme chaque semaine sur France Info, Donald Trump nous présente. Aujourd'hui c'est un jeune élu, proche élu Les Républicains, proche d'Alain Juppé, qui a décortiqué le programme du Front National et qui en a fait un livre. Effectivement, Florent Philippot a bien suivi, c'est Maël Decalan. Bonjour Maël Decalan. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, vous avez une question très directe à poser à Florent Philippot. – Bonjour. – Oui, bonjour M. Philippot, vous avez abordé les questions liées à la sécurité, mais il y a une autre priorité pour les Français, c'est l'emploi, ce sont des questions économiques. Et sur ces questions, comme M. Mélenchon, vous êtes favorable à une augmentation du coût du travail en augmentant les salaires de 200 euros pour 10 millions de personnes, vous vous êtes opposé à la loi El Khomri et à toute simplification du droit social. Vous voulez revenir aussi, j'ai bien lu votre programme, à l'administration des prix dans des secteurs entiers de l'économie, l'énergie, les transports, les banques, l'agroalimentaire. Et puis enfin, vous promettez beaucoup d'argent public à beaucoup de monde, comme avec le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, mais sans jamais dire précisément comment vous financez ces promesses. Alors ma question, elle est assez simple, c'est en quoi, sur le plan économique et social, votre programme est-il différent de celui de Jean-Luc Mélenchon ? Florian Philippot. Moi, je répondais à Maël Decalan que oui, on veut faire totalement différemment de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils comptent faire, parce que j'ai lu le programme de M. Juppé, qui est un vrai programme de mort aux pauvres, avec remise en cause des APL, remise en cause des avantages familiaux pour les retraités, ce que M. Decalan a écrit lui-même, et pour les fonctionnaires, poursuite de l'austérité, suppression massive de services publics, puisqu'il veut supprimer 300 000 ou 400 000 fonctionnaires. On a au moins un chiffrage qu'on n'a pas chez vous. Attendez, nous, on est en train de faire notre projet, il sera présenté en février, et pour l'instant, nous, on a une candidate. Peut-être qu'on vous demande des chiffres, vous renvoyez à... Oui, oui, mais pour l'instant, vous voyez, nous, au moins, on a une candidate, eux, pour l'instant, on n'a pas de candidat, donc on est plutôt en avance. C'est vous que le Récon avait poussé, justement, pour ce changement de l'économie ? Non, mais moi, je suis favorable à ce qu'on crée de la croissance en France. Vous dites plus étatistes ? Alors, comment on crée de la croissance en France ? Pas en pressant les gens, pas par la loi El Khomri, effectivement, qui n'apporte rien aux petites entreprises et qui détruit le code du travail qui va mettre les entreprises en concurrence les unes avec les autres. Moi, je pense qu'il faut raisonner par branche et au niveau national, pas par entreprise, parce que là, c'est la loi du plus fort et donc la défaite de beaucoup. Il faut créer de la richesse par le patriotisme économique. Comment on fait ? On a un État qui a les mêmes outils que les autres. Je veux dire, M. de Calan ou M. Juppé ne me diront pas que les États-Unis sont ringards ou que la Corée du Sud est mélanchoniste ou que le Canada est ringard. Il se trouve que ces pays-là maîtrisent leur budget, maîtrisent leur monnaie, ont le droit de privilégier leurs entreprises nationales, leurs PME nationales dans leur marché public parce que c'est leur argent public et c'est ce qu'on veut faire en France. Je crois que ce sont des mesures de bon sens. On n'est pas obligé de tout détruire comme ils veulent le faire dans le monde du travail et parmi les retraités pour espérer être compétitif avec des Chinois. On ne sera pas dans cette... On ne sera pas compétitif avec des Chinois dans cette constance-là. Rapidement, la réponse que M. Philippot vient de faire, c'est à nouveau, va dans le sens de ce que dit Mélenchon. C'est exactement la même rhétorique. Ma question, ce n'est pas en quoi votre programme est identique. Ma question, c'est en quoi il est différent de celui de Jean-Luc Mélenchon. Toute la rhétorique sur la casse sociale, sur le programme ultralibéral, alors que la seule chose que propose la droite, c'est de mettre en œuvre en France ce qui marche partout ailleurs, toute cette rhétorique, c'est aussi celle de Mélenchon. Donc je vous repose la question, M. Philippot, en quoi votre programme sur le plan économique et social est-il différent ? Et Florian Philippot, vous avez 20 secondes pour répondre avant les titres. Mélenchon, c'est l'hyperfiscalité pour financer l'hyperimmigration. Nous n'avons rien à voir avec cela. Nous, on veut alléger la fiscalité pour les classes moyennes et les PME. Et M. De Calan, la casse sociale, ce n'est pas une rhétorique, c'est une réalité. Il y a 10 millions de pauvres en France et 6 millions de chômeurs. Florian Philippot, le vice-président du FN, reste avec nous. Le 8.30 politique continue avec Florian Philippot, le numéro 2 du Front National. Yael Goz, on passe maintenant à Compol, la communication politique décryptée par Antoine Baillé. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Et on commence par le sujet média de la semaine. Oui, 5 jours de grève chez ITélé, ça va durer au moins jusqu'à lundi. Et il y a un paradoxe. C'est un des lieux où se fait la politique, les plateaux des chaînes d'info continuent. Et pourtant, on a très peu entendu les politiques sur le sujet. Je vais vous raconter ce qui s'est passé sur Twitter. Il y a eu une espèce de bataille entre les journalistes, d'une part, d'ITélé, qui ont lancé un hashtag qui s'appelle « Je soutiens ITélé ». C'est clairement leur hashtag de mobilisation. Et la direction du groupe Canal+, de son côté, a essayé, elle aussi, de se lancer dans cette bataille de communication, avec un hashtag qui était « Je soutiens la présomption d'innocence ». Sous-entendu, la présomption d'innocence de Jean-Marc Morandini, dont la présence à l'antenne est un des sujets de tension. J'ai remonté votre compte Twitter, j'ai vu ni « Je soutiens ITélé », ni « Je soutiens la présomption d'innocence ». Question simple, vous êtes de quel côté dans ce conflit social ? Mais je ne suis pas programmateur de chaînes. Et si je l'étais, on m'en ferait le reproche. Ce n'est pas du tout une question de programmation. Ce n'est pas non plus directeur de chaînes ou directeur de groupe. C'est un conflit social entre des salariés et leur direction. Oui, il y a un conflit social, ça c'est indéniable. Il y a un blocage et il y a quelque chose à faire de manière évidente, puisque les chiffres sont massifs. Vous avez une mobilisation massive, donc il y a un vrai problème. Après, c'est à l'entreprise en interne et aux médias et aux journalistes de discuter. On ne va pas vous dire qu'entre 18h et 19h, vous mettez tel animateur à la télé, au programme ? Est-ce que les politiques sont gênés pour prendre position dans ce conflit social parce qu'ils cherchent quelque part à rester en bon terme un petit peu avec tout le monde ? C'était un édito de Laurent Joffrin qui disait ça cette semaine. Non, 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 non. Donc ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas... M. Mandini n'est pas animateur politique ou... Je veux dire, non, il n'y a pas de... Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a un conflit, c'est à la chaîne de le résoudre. Mais je ne sais pas quelle est la nouvelle identité que veut aborder aujourd'hui Itélé ou son nouveau nom CNews. Je ne sais pas. Et ce n'est pas à moi de le définir. C'est aussi au CSA d'intervenir dans cette affaire. Si vous ne connaissez pas, on change le sujet. Antoine, on passe au cyclisme. Oui, enfin presque. En tant que parlementaire européen, vous avez des gros sujets d'indignation. Mais vraiment très très gros. Lors de l'annonce du départ du Tour de France qui va se passer à Düsseldorf, en Allemagne, votre groupe parlementaire a diffusé un communiqué de presse que vous co-signez, que Marine Le Pen aussi co-signe et qui dit notamment ceci, qui s'insurge. Le Tour de France 2017 partira d'Allemagne pour gagner ensuite la Belgique et le Luxembourg. Année après année, le Tour de France se trouve ainsi dénaturé. Je voudrais juste que vous nous racontiez à quel moment, dans la prise de décision politique, vous êtes sollicité pour signer ce communiqué de presse. À quel moment vous vous dites que c'est une bonne idée ce communiqué de presse ? Non, moi je n'ai pas été sollicité pour le signer. Il part de la signature pourtant. Non, c'est le groupe. C'est pas tout à fait la même chose. Parfois, je signe mes communiqués de mon nom. Mais c'est un communiqué que vous co-signez. Ne lui donne pas plus d'importance qu'il n'en a. Ce n'est pas la première fois que le Tour de France passe par d'autres pays. Et c'est surtout la Belgique qui est un pays de cyclisme, on le sait très bien. Et je crois que c'est un petit regret qu'il y ait moins de communes françaises qui bénéficient de ce moment de fête qui est très sympathique, sportif, qui est le Tour de France. Ce ne sont pas les sujets les plus essentiels que nous abordons dans le groupe, je vous l'accorde. Je crois que la lutte contre le CETA, le TAFTA, qui n'est pas enterré, contrairement à ce que dit M. Felk, le secrétaire d'État français au commerce sexuel. Feckel. Excusez-moi. Je crois que ce traité n'est pas enterré. Ce n'est pas du tout le sujet dont on parlait. Oui, mais c'est nos sujets à l'Europe, plus que ce communiqué qui est assez anecdotique. Et justement, vous changez de sujet, on le fait aussi. Antoine Bayer, vous nous présentez un autre visage de Florent Philippot. Oui, je vais vous diffuser un moment rare, en fait. Un moment où vous, le pro des médias, vous qui avez un visage et une parole très carré au nom du Front National, en fait, c'est un moment où vous perdez patience. Ça s'est passé dans l'émission Envoyé spéciale, qui a été diffusée jeudi 13 octobre. On écoute tout de suite le document. Votre frère, on l'a vu plusieurs fois à Nanterre, au siège du Front National, qu'on l'a vu plusieurs fois chez Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Je n'ai pas l'habitude de le voir à Nanterre ni chez Marine Le Pen. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre soeur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai les sources. Alors, je contextualise tout de suite. Vous êtes interrogé sur le rôle... Moi, je pensais qu'on avait parlé du Qatar. Laissez-moi 30 secondes pour contextualiser. Vous me laissez contextualiser ? La corruption généralisée ? Je pense pas que ça nous gêne, mais c'est pas le sujet que vous voulez... D'accord, non, on va en parler. Vous vous interrogez sur le rôle politique que joue votre frère auprès de Marine Le Pen. On les a invités sur France Info très récemment. Je ne vous interroge pas sur le rôle que joue votre frère. Je vous interroge sur le moment où vous vous changez de visage. Et en l'occurrence, cette vidéo, le lendemain de la diffusion, c'est le moment que tout le monde a retenu. Les internautes se la sont partagées. Ça fait 5 ou 600 000 vues sur Internet. J'ai reçu des centaines de messages positifs. Est-ce que vous regrettez de vous être emporté comme ça ou pas ? Je ne me suis pas emporté, d'abord, premièrement. Je me suis pas emporté et je... Vous changez le visage. Non, je me suis pas emporté, mais j'interroge un procédé. Moi, quand on me dit des sources anonymes, etc., etc., et qu'on n'a rien d'autre dans sa besace que de me dire ça, je trouve que ça n'est pas professionnel. Est-ce qu'il y a des sujets interdits ? Donc c'était plus une blague. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit de poser des questions ? C'était plus une blague et je mets les gens face à leur responsabilité en disant « Vous savez, c'est facile, moi je peux faire la même chose. Je peux dire des sources, des anonymes m'ont dit que. » Et qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai ? Rien, comme vous. Il y a des sujets interdits. Quant à, je rassure, je ne connais pas la sœur de ce monsieur, qui est sûrement une personne très bien. Je crois que j'en ai, ça n'a pas été traumatisé parce qu'on a continué après. Merci beaucoup, Antoine Lé. Le 8-30 politique touche à sa fin comme chaque semaine. Yael, un coup d'œil sur la semaine à venir. La semaine prochaine, mercredi, François Hollande.